Charles de Baudelaire Charles de Baudelaire naît à Paris le 9 avril 1821. Son père François, un prêtre défroqué, est beaucoup plus âgé que sa mère. Il décède alors que Charles n'a que 6 ans. Charles restera inconsolable. Sa mère se remarie très vite, 18 mois à peine plus tard, avec le chef de bataillon au pic. Après trois années passées à Lyon, la famille rentre à Paris. Charles est reçu au collège Louis-le-Grand. Il en sera renvoyé en 1839. Mais cela ne l'empêche pas d'obtenir son baccalauréat. Mais Baudelaire rêve de grandeur et d'une carrière d'écrivain. Il déçoit sa mère et son beau-père, qui l'aurait devenu diplomate. Dans Bénédiction, Baudelaire rapportera les mots de sa mère, désabusée. Charles commence à se faire une réputation de rebelle parmi les cercles littéraires. Sa famille inquiète, décide de l'envoyer loin, très très loin, à l'autre bout du monde. 9 juin 1841. Il embarque sur un paquebot à destination des Indes. Mais il interrompra son voyage à la Réunion, avant de rentrer à Paris. Et en mars 1842, il rencontre Jeanne Duval et en tombe éperdument amoureux. Celle, qu'il appellera sa Vénus Noire, lui inspire les plus beaux poèmes, les plus charnels des Fleurs du Mal. Mais Jeanne n'a pas de cœur. Baudelaire écrira Installé sur l'île Saint-Louis, Baudelaire rencontrera Théophile Gautier au fameux club des Hachichins. Il expérimentera le Dawamesque, une drogue faite d'un mélange de cannabis, de pistaches et de miel. Et il en décrira les effets délétères dans les paradis artificiels. Baudelaire est un dandy, ce qui à l'époque signifiait un élégant, soucieux de recherche vestimentaire. Romantique, il le conçoit comme le dernier éclat d'héroïsme dans les décadences. Toutefois, cette distinction et cette générosité dont il fait preuve le crible de dette. Sa famille se réunit et prend des mesures drastiques. Il est alors décidé que Charles sera privé de la fortune paternelle. Baudelaire devient le plus grand critique d'art de son siècle, même si sa renommée sera surtout posthume. 1845, 1846 et 1859, il publie les salons, les textes à la croisée entre art et littérature. Il encense de la croix. 1845, 1845, il rédige un testament pour Jeanne et tente de se tuer avec un couteau, passant d'hôtel emmeublé, poursuivi par les créanciers. Souvent, il s'installe chez Jeanne du Val ou chez son autre maîtresse, Marie d'Aubrin, celle qu'il appelle sa femme aux yeux verts. 1847, il publie le fanfarlot. Ce portrait de Samuel Kramer n'est autre qu'un autoportrait. février 1848. L'insurrection républicaine met fin à la monarchie de Juillet et Lamartine proclame la deuxième république. Après l'ivresse anti-bourgeoise initiale, Baudelaire reviendra aux idées de Joseph de Mestre qui récuse les révolutions et juge les droits de l'homme contraires à l'ordre politique. Pour Baudelaire, le peuple est l'ennemi du beau. Baudelaire refuse la médiocrité et la conformité. Nommé rédacteur en chef d'un journal de province, il n'y restera pas plus d'une semaine. Lors d'un dîner organisé par Apollonie Sabatier, femme célèbre pour cette entourée des plus grands noms de la littérature de son époque, Baudelaire tombe amoureux de son hôtesse. Ange désincarnée et image de la perfection, elle m'inspire des pièces des fleurs du mal, telles ses verres. Mais Jeanne Duval est toujours bien présente et Apollonie ne restera qu'une amie. 2 décembre 1851, c'est le coup d'état de Louis-Napoléon Bonaparte. 25 juin 1857, les fleurs du mal sont publiées. Et le procureur Ernest Pinard, déjà célèbre pour son inquisitoire contre Madame Bovary, s'acharne contre Baudelaire. 17 février 1860, Baudelaire, grand admirateur de Tannhauser, écrit à Wagner, lui confiant. et il ne lui laissera même pas son adresse, ne voulant point qu'il croit qu'il est intéressé. Baudelaire poursuit la publication des paradis artificiels, des curiosités esthétiques et des salons. Il se consacre à la traduction d'Edgar Allan Poe. Mais si Baudelaire rappelle, « Je regarde les traductions comme un moyen paresseux de battre monnaie », narcissique, il trouve que Poe lui ressemble. Que ses motivations soient pécuniaires ou psychologiques, ses traductions permettent un échange de gloire entre Poe et la sienne. Écœuré par ses contemporains, il sera très surpris par les louanges que deux jeunes poètes publient sur lui. Encore inconnus, ces deux jeunes Français ne sont autres que Verlaine et Malarmé. 1866, une attaque le laisse paralysé du côté droit. Puis, c'est la phasie, pendant un an, prostré et muet. Baudelaire attend la mort. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...